Vous ne faites pas alliance avec GOR, parce que je connais les GOR. Moi-même, je suis natif du FPI. FPI, nous tous on l'a fait. Et puis en 2015, on a vu venir la chose. Moi-même, j'ai été babo avant babo, en 2015. J'ai déposé ce truc-là. Ça fait une des ans qui n'a pas suivi. Voilà comment le truc-là a venu, est venu le trouver là. Et aujourd'hui, on fait comme si ce n'était pas quelque chose qui était prévu. C'était quelque chose qui était déjà de prévu. Mais Afri n'a pas suivi. Quand tu n'as pas pitié, la fois avoir honte au moins. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à même nous autres, on a pris ta défense. Tu as mis la honte. On a tellement honte jusqu'à... On ne sait même pas quoi dire. Moi-même, on dit ça. Je ne sais pas si tu es à la conférence de presse. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es mon père? Qu'est-ce que tu es mon père? Il a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassar Ouattara. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posées depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su trouver, il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, qu'il le considérait comme une menace à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées, et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimité et qui les entretient à leur actuel avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptera la posture qui peut encourager la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations, et en même temps rester dans une procédure de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Si nous voulons de la paix, que nous nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Alors, rupture de Bagbo vs. Afin, quel impact pour toute l'opposition ivoirienne ? Ce n'est pas bon. D'après eux-mêmes, c'est grisio. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous, à l'opposition. C'est-à-dire que le retour même de Laurent Bagbo que nous attendions là, dès le 17 juin, ce fut un fiasco. Parce que Laurent Bagbo pouvait venir seul, sans sa nadi bamba, pour en mettre partout. Je vous avais dit que c'est les femmes, c'est le diable, c'est Mami Wata qui a gâté le FPI. Ce n'est pas la fille, ce n'est pas lui-même Babbo, c'est Mami Wata. C'est les femmes, c'est le sexe. Alors, le retour même fut aussi un fiasco. Parce que Mami Wata s'est revêtu d'une ronde blanche et est venu avec. Et ça a fait un scandale pendant au moins une semaine, deux semaines, on ne parlait que de ça. Il a humilié, même sa propre femme a été humiliée. Mami Wata. Mami Wata. Alors, le nouveau parti de ton contenu que tu veux créer là, si Mami Wata est là-bas encore, ça sera le même résultat. Ce sera le même résultat. Il est Afin Gessant, lui il est qui ? Et puis Babbo va l'appeler. Pas dit. Afin Gessant, il est qui ? Pourquoi Babbo l'appelle ? Lui il est qui ? Non, sois insérieux. Sois insérieux. Afin Gessant, il est qui devant Babbo ? Pourquoi Babbo l'appelle ? Lui il est qui ? Il pèse quoi ? Deux députés. Les dernières élections législatives, il y a eu deux députés. Lui et puis un autre. Deux députés, il pèse quoi ? Dans la politique. Pas dit. EDS. EDS. FPI de Assoadoula. Ils ont eu plus de combien de députés ? Facebook. Moi je m'en fous. Vous croyez me faire tellement même si en 60% je parle. Voilà les conséquences. Si Bicot de la Mauritanie il a fermé sa gueule comme ça, BAM ! On te dit, hé 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 ferme.